Bonsoir et bienvenue sur comme d'habitude gaming pour un nouvel épisode du touche Donald Buck. Précédemment... D'accord. Précédemment on a récupéré un nain et on a perdu un voleur. Oh la musique elle a changé. Les mêmes ambiances là. Amulette de régénération... Les maîtres associés de la prestigieuse auberge du poney qui toussent à Boulgourville pour leur permettre de confectionner leur sauce magique sans avoir à régénérer leur énergie astrale. Voyons voir, voyons voir... Je peux balancer ça à n'importe qui ? Ça n'intéresse personne. Ça oui, ça c'est intéressant. Soit un sort incontournable pour novice. Lire. Par Lucien Namsar. Gifle de Namsar. Ce sort nécessite une préparation mentale de 6 secondes et se lance directement sur l'ennemi. La force d'un géant en général amoindrie si le jeteur de sort est novice. Lui arrive en pleine face et sous forme d'onde de choc invisible en l'envoyant bouler. Malgré son bourrinisme infligeant, ce sort est assez précis et touche rarement les équipiers. C'est un bon sort. C'est ça qu'il faut se dire. Très bien. J'ai une place dans sa bourse. Ça c'est un petit peu embêtant que ça ne régène pas l'emplacement. On peut équiper des bottes ici. Elle est en tongs. Ah mince. La sorcière est en tongs. Il n'y a rien d'autre à voir. Quelle est donc cette porte ? C'est une porte fermée. Lince. Vraiment les portes fermées. Tout ça pour dire qu'à la base moi je cherchais à accéder à un coffre. Est-ce que cette porte s'ouvre ? Non. Je veux juste accéder à ce coffre là. C'est lui qui a son levier jusqu'ici quoi. Juste là. J'ai pas une magicienne qui peut faire un truc genre. Ah c'est marrant. C'est la colorimétrie qui a changé. Bon. On peut pas récupérer ce coffre. On peut peut-être ouvrir ça. On peut ouvrir ça. Il y a des au chaudron baveur. Non c'est pas ça. Ok il y a des gars, il y a des gars, il y a des gars. Oh il y a du loot là bas. Ça, 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 ça sent bon. Ça sent bon ça. Le loot les gars. Putain ils sont en train de me défendre. Au secours. Un jambon six mois d'affinage. Oh c'est beau. C'est bien ça. La gastronomie chez les ogres. C'était vraiment l'endroit parfait pour trouver ça. On raconte que l'ogre Tza. Tza, apprenti boulanger à Glarg, eut l'idée géniale de mettre un jour de l'huile d'olive dans une pâte à pain. Sa recette innovante est ainsi à l'origine des pains Tza. Pour pas dire des pizzas. Des tartines sur lesquelles un bon ogre Tza mettait en bon ogre. Hein ? Ah sur lesquels en bon ogre. Tza mettait tous les ingrédients et les gobelins qui lui tombaient sous la main. Avec le temps. Panza devint pizza. Simplement parce que c'est plus facile à prononcer. Evidemment. Excellent. C'est très drôle. Crom est déjà passé par ici. Il a soloté tous les donjons. Des crevetolas et des thunes. Ok. Une armoire. Oui une armoire. De la picole. Coteau de val d'orgue. De val d'orgue. Un vin de table populaire qui fait chanter faux. Les menestrelles et augmente le charisme des serveuses de taverne. Correct. Ce qui est déjà beaucoup. Ok. Ca augmente. Ca donne 4 de force, 4 de courage et moins 3 de charisme. La campagnarde de Boulgourville. Ca pourrait ressembler à du vin de loin dans le noir. Et sans approcher les lèvres. Contient aussi du raisin. Un peu utile pour décaper la rouille et nettoyer les toilettes. La même chose. Ah. Sauf que c'est moins 4 en intel. Direct. Vu la description je pense que si t'avales ça de toute façon. C'est que y'a rien à perdre au niveau du cerveau. Des saucisses de Loubet. Ca risque de mettre du gras partout dans l'inventaire. Saucisses premier prix. A base de gras de porc et de viande variée. Peu contenir du rat entre autres. Soin 10. Et régénération d'endurance pendant 4 tours. De 4. Pendant tours. Ouais pendant 4 tours on suppose. Ca c'est du stuff mieux. C'est des chaussettes. Ah. C'est quoi ? C'est tous les livres de la gastronomie bien sûr. Des ogres. Ca va de soi. Tac 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 tac. D'accord intéressant j'ai trouvé les cuisines. Qu'est ce que ça raconte ? Bougre de saligo. Je sais que c'est toi qui a ouvert les cages de mes poules. Faudra pas s'étonner c'est des granges qui brûlent. De quoi que tu m'accuse blaireau sans cervelle. T'as pas plus de preuves que de vin dans le pied d'une vache. Y'a bien que toi qui pouvais ouvrir les cages. Vu que j'allais gagner le concours avec mes poulets magnifiques. Toute une couvée de barbeusiel bleu de val tordu. Ces espèces de carnes déplumées. Qu'est ce que tu veux gagner à part le concours de la serpilla la plus moche ? C'est moi qui vais le gagner le concours. J'ai de l'angéline de boule gourville et du coucou doré de glargues. Pfff. Des oiseaux misérables qu'on a envie d'achever tellement qu'il faut pitié. Attends que je récupère les miens. Tu vas voir éleveur de corneille malade. Répète un peu que je te colle un coup de marteau sur les harpions. Allons, allons, du calme. C'est quoi le problème ? Le problème, c'est que ce malfaisant a dispersé mes magnifiques poulets et que je peux plus concourir pour le grand prix du meilleur éleveur de val tordu. Moi je pense plutôt que ces misérables bestioles sont allées d'elles-mêmes en finir avec la vie tellement elles font peine à voir. Le rassemblement de poulet, ça me connaît. Y'a une récompense ? Un peu, mes gaillards. Si vous me retrouvez mes volailles, vous aurez pas à faire à un ingrat. Méfiez-vous. Si vous donnez une poule, faudra la faire bouillir au moins trois jours avant qu'elle soit mangeable. Et même là, je me risquerai pas de peur d'avoir la tripe en débâcle. Tais-toi donc, misérable ! On a reçu une quête de la part de Benzai. Collecter les babes bleus. Michel, Josette, Maurice, Suzanne, Thérèse, Raymond et Marcel, bien sûr. Bien sûr. Moi je vois une poule. Ah ouais, mais la poule, elle est... Je peux pas récupérer la poulette. Si, parce qu'il y a une porte là. Mais il y a une porte là. Mais c'est moi qui suis frappadingue ou... Non, c'est parce que je suis pas frappadingue. C'est parce qu'il y a... On peut pas accéder... Il y a une porte, mais on sait pas où est-ce qu'il est cet accès. Si, bah il est là l'accès. Y'a ni pour ça. Parce que si j'ouvre la carte... Si j'ouvre la carte, y'a rien d'autre en fait. C'est le seul endroit où on peut accéder quoi. Euh... Là y'a un léger renfoncement, mais je pense que c'est... Je pense que c'est de la ventilation. C'est-à-dire qu'il y a rien. On est par là qu'il y aura air. Après y'a toujours nos fameuses trois statues qui rendent un peu fou là. C'est Stacy que j'ai vu... Il a joué Chrome. Il a pas besoin de cartigère. Non c'est juste pour me dire qu'il y a une statue à cet endroit là. Euh... Donc la course au poulet. Là y'a un poulet. Là ! C'est un des poulets qu'on doit rassembler ! Ouais bah c'est un poulet quoi ! C'est un barbeziel bleu de vol tordu. Ça se voit bon sang, ils sont bleus ! Tu es vraiment expert en volailles. C'est impressionnant ! Moi je vois juste un poulet moche. Cote cote tout d'oeuf miam miam. La doc tac. Il dit qu'il s'en fout de la couleur des plumes. Ça ne change pas le goût. Très bien. Récupérer un poulet. Allez alors je... Du coup on se dit que l'épisode d'aujourd'hui l'objectif c'est gratter les poulets. Tous les poulets. On se les récupère. Comme ça avec un peu de chance ça tient à 30 minutes. S'ils sont tous dans l'étage on est bon. S'ils sont pas tous on est mal. Ok. Euh... Let's go. Mais c'est toujours mon histoire de... Histoire que j'arrive pas à régler. Dans la cuisine c'est sûr il doit y en avoir un. Là. Allez tiens. Hop là. Un truc qui brille là. Ah bah oui c'est le... C'est la iotech. C'est compliqué d'appuyer sur table et de faire des trucs en même temps. C'est un peu... C'est un peu technique. Voyez vous. Ça c'est des cuistots. Ah 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 ah. Ah oui non c'est attaché au personnage d'accord. Ok ok. Les mouvements de caméra improbables. Je voulais être sur le nord. Voilà. Ce donjon ne ressemble pas du tout à ceux qu'on nous avait montré dans mes cours. Attends. Cette... Ouais pfff. Bon. On va essayer de tenir comme ça. Là. Poulet. Ok c'est bon. Oh y'a un savon quoi. Y'a un truc pour repousser les ogres. Ouah. Il se passe des choses ici. C'est un scandale. Voici plus de deux mois que je n'ai pas touché mes gages. Désolé mais votre formulaire de domicile pour le versement est incomplet. Mais je vis ici bon sang. Peu importe. Je dois remplir une demande de correction. Avez-vous votre dernier bulletin de paye du mois dernier ? Mais non. Puisque je n'ai pas été payé. Désolé mais ça ne va pas être possible sans votre dernier bulletin de paye. L'administration. Vive la France. Je suis très occupé. Serviteur, c'est toute une servitude vous savez. Et si je coupe tes pieds pour en faire un collier, t'as le temps ? Oui bien sûr. Et donc on l'a déjà vu ce monsieur ? Nous sommes ici pour chercher la... Cela dit... Cela ne me dit rien non ? Ah bon ? Le quoi ? Le comité. Ouais on l'a déjà vu ce monsieur. Pas de poulet ? Il y a une paladine là mais ça c'est pas la nôtre ça je pense. Ou alors c'est la nôtre qui attend sa récompense. Son éternelle récompense. Je vais juste aller au bout du couloir au cas où il y aurait un poulet. Ça n'a pas l'air d'être le cas. De toute façon il faudra peut-être repasser par là pour voir s'il n'y a pas par contre un poulet dans la salle. Parce que les poulets ont l'air d'être apparus. Allez. Pas de poulet ici ? Ok. Bon bah pas de poulet ici. Ah oui j'ai un rayon sur la carte. J'ai toujours l'impression qu'on tourne en rond. Ah ok donc ça peut pas être dans la salle d'entraînement. Bon moi je me retenterais bien une porte mais euh... Je vais pas vouloir. Hop ! Et un poulet. Bon la musique elle sera directe ici quoi. Pas le droit d'aller ici. Ça passera plus tard. Pas le droit d'aller ici. Pas grave. On repassera plus tard. Grévin dieu. Grévin dieu. Où vous allez avec tout ce matos ? A la chasse au bar tavel ? Pas du tout. Nous sommes en train de vivre une aventure importante. Ah ça c'est pas évident l'aventure avec tous ces monstres. Pardon. Je m'appelle Emile Broucoule. C'est moi le patron de la taverne. Encore un Pékin sans âge qui a un avis sur l'aventure. J'ai été aventurier il y a longtemps. Jusqu'à ce que je prenne une flèche dans le genou. Du coup j'ai pris ma retraite ici. Vraiment ? Ouais bon de mon temps c'était autre chose bien sûr. Forcément. On savait manier une épée. Et on marchait plus longtemps. Sans chouiner comme des marmots. Oui bon. Et puis les monstres étaient plus forts. Et on avait pas toute cette magie. Ah ça oui. Et on avait jamais de point de destin. Enfin quand même. C'est bien ce que vous faites. Je vous offre un coup à boire ? C'est pas de refus. Enfin quelqu'un de sympathique. N'empêche j'ai quand même l'impression qu'il vient de nous traiter de mauvaises. C'est ton esprit susceptible. Va mourir ramasseur de poules. Quelle bande de baltringues. Faut pas vous décourager allez. Vous finirez par en faire un groupe solide. Nous devons entrer au carré VIP. Vous pouvez nous aider. Je voudrais bien vous mettre sympathique. Mais je peux pas. La gestion du carré VIP dépend de la coopérative. Et seuls les videurs ont autorité pour faire entrer les gens. Quoi ? Mais vous disiez que vous étiez le patron ici. Croyez le ou pas mais même moi ils m'ont refoulé. Ils m'ont dit que j'avais une tête de gros faisan. Bon allez. Un petit coup avant de prendre la route ? On est un peu pressé. J'ai un petit cépage des coteaux de Waldorg. Vous m'en direz des nouvelles. Et n'hésitez pas à revenir me demander des tuyaux. Je connais tout le monde ici. Mais pourquoi le monsieur veut qu'on fasse de la plomberie avec lui ? Vraiment la gourdasse quoi. Allez vous me le savez passé. Et là. Vous croyez aller avec votre dégaine de traîne patin ? Et bien je vous annonce que nous sommes attendus à l'intérieur mon brave. Ha ha. Et moi je suis la belle serre de Xor. Euh vos tentacules sont bien cachés. Quoi ? Y'a que les gens riches, les sorciers puissants et les artistes renommés qui ont le droit d'entrer ici. Justement nous sommes accompagnés par une artiste elfique. Oui, j'ai des compétences pour le champ et la flûte. Rien que d'y penser, j'ai envie de vomir. Va sucer des cailloux Nabot. Désolé, les clowns ne sont pas ennemis. Attendez, nous avons aussi une magicienne puissante. Je maîtrise les arcanes de la sorcellerie. Ouais c'est ça. Avec une robe de novice et de l'acné sur le pif. Allez, dégagez, vous polluez l'air des rupins. C'est bleu. Zut, on n'arrivera pas à rentrer si facilement sans un sorcier puissant. On peut aussi leur pourrir la tronche. Ils ont l'air bien entraînés et il faut donner l'alarme rapidement. C'est la faute de la magotte aussi, elle ressemble à une laveuse de pichets. La sorcellerie, c'est une discipline longue à acquérir. Il a dit qu'il nous fallait un artiste. Peut-être que si on trouvait un peintre ? Mon cousin Trace d'huile était peintre en bâtiment. Il disait toujours, avec Trace d'huile, trois bonnes couches étaient tranquilles. Je pense qu'il faudrait plutôt un truc dans le genre barde. Justement, il y a un menestral ici, près de la Seine. Je déteste la musique. Mais pourquoi on l'a récupérée ? Parce que le groupe n'était pas au complet. Duna, est-ce que ton copain ? De quel copain parles-tu ? Encore ton ami imaginaire qui soi-disant mange le contenu des sacs à ta place ? Bonjour, vous voulez commander quelque chose ? Mais c'est pas un peu bizarre cette taverne ? La taverne de Naël Buck est très connue dans toute la terre de Fang. L'ours à la bière est notre spécialité. C'est le crôme ! C'est le crôme ! Cool ! Une statuette ? Qu'on traverse ? Je te dis où elles sont cachées ? Qu'est-ce que tu as une l'offre d'ortoc ? Il demande pourquoi sa bouche sent la vieille poubelle ? il est bon il est bon pour le service se reposer 50 balles sûrement pas discuter commercer j'ai des choses à vendre je crois encore bien sûr j'ai du creveteau là j'en ai deux tu veux pas me vendre les deux tu me déteste le grand marteau on va garder le jambon on va garder le mini râtelier à merguez les vins qui collent des malus très peu pour moi et la saucisse de loubet vas-y on peut garder une saucisse bretonne ça fait plaisir discuter avec ce barman il y a peut-être des choses à dire ah ouais non il n'a vraiment rien à dire je suis vraiment un barman une statuette ? j'aime bien chanter statue de tête tu payes ta tournée ? laissez tomber vous êtes bourré salaud de bon joie va vous rire une statuette ? ah ouais ça se boit ça c'est un cocktail avec du rhum tiens voilà une pièce pour t'acheter à boire alors elle est où cette statuette ? ils sont parfaits ces clients ils ne semblent souffrir d'absolument aucun défaut un rôdeur je crois plutôt que c'est un homologue c'est un genre de docteur un homologue ? je crois que tu confonds avec un proctologue je ne suis pas un ranger je suis un rôdeur il y a une différence ? absolument les rôdeurs sont de vrais aventuriers comment il t'a cassé ? oui bon nous on cherche la statuette de Gladulferat on n'est pas assis à fumer une pipe comme des glands je n'ai pas d'informations à vous donner et votre façon d'aborder les étrangers est étrange être étrange avec les étrangers c'est bien non ? bon parlons on se menestrait le débile bonjour nous cherchons un artiste qui sait chanter mais pas besoin de nous faire une démonstration un chanteur muet c'est bien aussi quelle intéressante compagnie vous faites hétéroclite et déterminée pleine de courage malgré un aspect modeste peut-être pourrions-nous composer une sansçon sur vos exploits oui surtout que ça ne manque pas tu veux dire comme la fois où t'as poursuivi des poulets à travers tout le village ? mais c'était il y a longtemps ça maintenant je suis un aventurier chevronné et moi je suis un troll des glaces pétomanes poulet, poulet, ils couraient après les poulets, poulet arrête ou je te colle un pas les grands artistes sont toujours incompris en fait nous avons besoin d'entrer au Carré VIP mais apparemment il faut être accompagné d'un musicien je vois, vous n'avez pas l'air très éveillé dans un arbre mais vous pouvez m'aider en retour attention, on ne veut pas non plus monter une chorale t'as qu'un soudain, faux doc, copain non, tu ne chanteras pas avec lui même s'il a l'air sympa dites toujours imaginez donc, fiéfé compagnon que des ans d'ici, des roustos ignorants ont mis un contrat sur ma tête parce que j'ai soi-disant trop santé et tu veux qu'on les aide à te pourrir la face ? non, je... sauvez moi de ces brutes et en retour, je vous aiderai à entrer dans le Carré VIP je suis coincé à la taverne je n'ose plus sortir de peur de subir un cruel trépas cela me semble honnête ? parfait, restez près de moi surtout ils peuvent surgir qu'à n'importe quelle maman pas trop près, j'ai peur de me prendre les pieds dans les rideaux pour vous gagner l'accès au domaine réservé aux élites opulentes je suggère que nous trouvions de nouveaux vêtements pour améliorer votre aspect quelque peu... prolétaire mon armure, elle est très bien comme ça il faudrait au moins une robe de maître des arcanes pour rendre votre sorcière plus redoutable c'est vrai, l'habit fait souvent le sorcier les magiciens de pacotille qui font des tours chez les semi-hommes traînent souvent avec des frites grisâtres des bâtons pourris et des chapeaux de clochard il y a une boutique dans les caves du donzon qui a un grand soie de vêtements elle est fermée actuellement mais je connais la vendeuse en frappant d'une certaine façon elle vient d'ouvrir en frappant la vendeuse ? mais quel rustre ! non ! ce bon vieux Gandalf qui passe pour un clodo non mais il y a des cons on n'est pas allé ici par contre t'es gentil, t'es pas chef tu me rends l'odeur tout de suite là paysan les barbares ! on a tous les barbares félicitations bravo bravo ton tube lire, les barbares semi-nomades, les barbares vivent généralement en clan dans des habitations plutôt précaires tentes, yurtes ou à même le sol il leur arrive parfois de vouloir s'installer pour une période plus longue sans que l'on sache trop pourquoi signe des augures paresse du chef bottes trouées impossible de le savoir une chose est sûre c'est qu'une fois qu'ils sont là on a hâte qu'ils repartent tu m'étonnes l'odeur de pied mon gars un petit peu de mal à réagir sur les touches quand même le game ok il y avait des orques qui avaient presque l'air plus propre je veux pas aller à la boutique je veux trouver tous les poulets là ah oui bah il faut ramener il faut ramener les poulets et en 23 minutes ton tube vous avez vu on peut même se faire une double quête en allant ramener on allait ramener un truc bon alors vas-y arnaque moi le hard corner voilà on a tous vos poulets parfait braves gens vous êtes des bienfaiteurs de la paysannerie c'est un peu la louse on dirait une insulte ça n'a pas été facile mais nous avions des compétences pointues sur le sujet vous méritez une bonne récompense grâce à vous je suis sûr de gagner le concours à l'école tu parles autant espérer gagner avec des vautours déplumés je sais pas ce qu'on a gagné bon on a utilisé plein de trucs mais super et la récompense où est donc mon éternelle récompense je veux juste enseigner la récompense oui Thérèse ok super le dernier s'il vous plaît le dernier s'il vous plaît 75 boules il y a de l'XP avec 480 d'XP de groupe vous avez entendu cette excellente nouvelle que j'ai coupé l'ogre gagne à niveau c'est bon ça permet de résister à effrayer gelé empoisonné et enflammé donc ce serait une stat en pourcentage et non pas une réduction des dégâts ok intéressant je check il y aurait du loot il doit te cacher sachant que ça mène à un dragon on peut toujours pas enfoncer cette porte tu peux pas d'accord on va faire monter de niveau l'ogre ah notre magicienne aussi a gagné un niveau compétence ouais c'est une magicienne de niveau 2 la magicienne gagne 25% de la régénération du max 5 en régénération il y en a un par tour elle gagne plus trop en intelligence quand elle a coté de l'ogre c'est pas mal mais on va prendre de la régén parce que ça veut dire que tes ors régénent plus vite ah si ça augmente sa précision magique mais en fait augmenter juste son intelligence comme un gros sourd c'est mieux je vois pas l'utilité de juste ah si ça lui augmente son esquive allez vas-y il y a du gil ça va gifle magique qui inflige des dégâts à la cible et repousser 2 cases c'est pas mal ça mais ça inflige que la moitié des dégâts le globe d'épine une vigne alors portée 5 protection 2 ok épineuse qui augmente la protection de la cible et renvoie casse pourtant des dégâts subis à ses attaquants c'est pas mal du tout non plus c'est cool parce que ça ça met 50% des dégâts mais c'est combien les dégâts parce que ça met 50% des dégâts ouais tu l'utilises pour repousser c'est que t'espères prendre des dégâts je sais pas si c'est très rentable ça c'est rigolo j'ai quand même mettre une armure sur l'ogre on va garder ça vas-y va le juger notre gros les ennemis autour de l'ogre se retournent vers lui subissent un malus de courage et ont plus de chances de l'attaquer d'accord burp une remontée de gaz toxique qui inflige des dégâts légers au personnage devant l'ogre les cibles sont étourdies ok c'est pas mal contrôle tant que l'ogre est adjacent à la magicienne il gagne plus 10 sans précision oh ouais 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 oh ouais 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 il donne la possibilité à l'ogre de défoncer les portes barricadées en bois allez problème réglé une petite toux sèche ou l'ogre en agro le courage ça affecte quoi que les résistances c'est pas moi je vais prendre un burp parce qu'en plus de ça ça étourdit même si je peux pas forcément toucher tout le monde grosse force grosse concite c'est un mec zéro adresse évidemment allez on va suivre le délire du bulle du perso et on a un menestrel avec nous qui a beaucoup de charisme allez un gros charisme et t'as déjà tous tes points répartis ok très bien et du coup notre ogre s'il vous plaît est-ce que vous voulez bien nous ouvrir monsieur attention à ta tendinite vieux voilà plus de problème de porte on va tellement faire des tours hein les gars pour retrouver les alors dire ce livre tout de suite le renard et le loup ah et très probablement qu'il en existant avec la belette maître renard dans son terrier planqué tenait dans sa gueule un lapin maître loup par l'odeur alléchée lui tend à peu près ce baratin notre cher pour tout mais j'ai souvent une vieille chèvre ou de maigre sanglier c'est une viande qui me lasse l'autre n'est pas prêteur c'est de c'est là son moindre défaut tu as glandé tout l'hiver alors que que gambadé gaiement serres et élans bien fait voilà les fables de nullebec je ne sais pas c'est incroyable je crois qu'il va falloir essayer autre chose on va essayer autre chose ah mais je suis crétin c'est là je suis bête je suis idiot je mais le problème c'est que je suis si bête qu'il va falloir réfléchir sur la base de j'ai pas réfléchi ce qui est un problème ça peut me permettre ah oui je peux le relire ici ok d'accord faudrait que je note parce que j'ai vraiment aucune tête YouTube c'est terrible l'être renard t'es dans sa gueule elle l'a pas donc c'est renard lapin loup chèvre sanglier faut que je note j'ai pas de tête ah excusez moi c'est terrible je suis crevé aujourd'hui c'est horrible tac donc c'est renard lapin loup chèvre sanglier gland cerf élan normalement on est bon en plus ils sont sympas ils ont mis des majuscules je sais pas que c'était important donc on a dit il me faut un renard maître renard attendez non ça c'est bon c'est un cerf non je voudrais pas me gourer ok ça c'est un renard c'est bon c'est fait ah il bouge pas parfait donc on a au moins la certitude que c'est le bon c'est le bon levier à activer ok le lapin le loup la chèvre le sanglier le support le support le cerf puis l'élan je crois que l'élan c'est le gros donc le cerf ça doit être lui le cerf voilà c'est ça l'élan tu es un gros hop là rien du tout trouver des poulets de jet système débile mais toujours inattendu surprenez vos adversaires en combat avec ce poulets de jet compatible avec les ceintures d'aventurier munis d'un système d'attache universel bottrier barbare en cuir 4 de protection pour un barbare je prends tout excusez moi on va mettre un slip à notre barbare il y a quoi là dedans ah c'est mon sac ouais pourquoi je peux pas il faut une compétence c'est du cuir renforcé c'est genre du gros cuir il faut qu'il ait ok ok ça marche ça marche ça marche je suis en train de dépasser youtube je suis en train de dépasser faites pas ça faites pas ça est-ce qu'on dit qu'on se retrouve dans un prochain épisode est-ce qu'on bourre un peu on a envie de bourrer un peu c'est tentant c'est tentant cette porte ne s'ouvre pas mot de passe ah merde il faut un mot de passe vous auriez un petit indice j'ai du mal à m'en souvenir c'est facile en trois syllabes ça fait de la musique mandoline arbalète mais une arbalète ça fait pas de musique ah c'est parce que t'y connais rien c'est faux arbalète ça fait de la musique c'est pas faux hein tu tire sur quelqu'un il se met à chanter heureux hein nous y voici c'est fermé vous avez frappé le code bonjour vous voulez acheter des armes et des objets magiques non on n'a pas d'argent bon ben revenez quand vous en aurez mais quel con c'est pas vrai attendez si si on a de quoi payer aïe mais ça va pas j'ai pas envie de donner mon heure j'ai une idée c'est encore vous ? par l'harmonie du piano unique non merde alors son plan a marché facile mais voyons la violence ne sert à rien dans la vie c'est plus efficace que d'agiter ses dentelles comme un bouffon on va pouvoir piller la boutique peut-être qu'il y a des sandales pour aller avec ma jipe verte il me faut de quoi ressembler à une maîtresse sorcière vous pillez la baraque bienvenue à la boutique du donjon ce qu'il en reste grâce à la technique d'infiltration du pare-bar tu peux en profiter pour piller les réserves cette fois-ci n'oublie pas de revenir régulièrement car la vendeuse sera rapidement remplacée c'est une boutique généraliste dans laquelle tu trouveras de tout au équipement consommable l'inventaire est mis à jour à chaque chapitre enfin comme dans tous les magasins tu peux aussi racheter les objets que tu as vendis si tu commets une erreur de manipulation ah merci enfin je dis merci si bien sûr ça ne m'est pas acheté excellent le barbare gagne un niveau on a droit au but qui augmente la précision on prend tout on ouvre ici le barbare compétence du barbare on va faire passer son niveau au barbare le port d'armure afflige deux attaques successives un ennemi oh crépuissant qui augmente la précision du barbare et des alliés à proximité non tap toi t'es là pour ça t'es là pour faire saigner les gens valider inventaire habille moi ce barbare manière qualitative oh il est beau donc ça c'est un anneau pas d'équipement de toute façon il ne peut pas équiper d'anneau lui donc le problème il est réglé non s'il peut précision physique plus 1 ah donc en plus c'est pour les physiques c'est pas pour le magicien donc lui je pourrais augmenter sa précision est-ce que j'ai vraiment besoin parce qu'en vrai celui que j'ai besoin d'augmenter c'est toi toi t'as une précision scandaleusement basse quoi très bien bon on est pas mal on est pas mal ok ok très bien examiner ok ok donc elle a looté un staff de niveau 20 incroyable ah mais non mais rends-moi le chef du groupe espadon correct de Torniol dag basique de dysentery run staff of curse ok alors attendez il y a du loot pourquoi les gens ils mettent des mains dans mes poches qu'est-ce que je viens de looter j'ai déjà oublié ah l'espadon correct plus de gifles oui ça va poutrer grave ah ouais ça va poutrer grave mon coeur je donne rien à personne il est parfait il est parfait ce dain non mais attendez si je crois qu'il y a un anneau à la con j'ai oublié un truc j'ai oublié tout j'ai pas de tête robe de mèche moisi non clamor détérioré ah si des dagues mais c'est pour ninja guedin c'est pour une classe que je ne possède pas genre un rôdeur moi je dis alors un chapeau pour elf un frontal de mauriac pour un barbare et bah écoutez allons checker ça tout de suite tac endurance ou énergie astrale 5 et tu portes quoi là actuellement je peux pas savoir c'est beau je suis bien contente avec ça et ça c'était quoi c'est le même truc c'est juste que c'est plus classe ok quand t'en es là dans ta vie et donc toi t'as actuellement un bandeau qui donne 0 de protect et 1 de courage et ça ça a donné 2 de protection et 2 de charisme oh quel charisme po 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 notre grigle à bobo au dos un peu il va falloir s'en occuper cool il y a des trucs à voler le jeu t'es pas très coopératif c'est un effort je suis en train de déborder et je devrais pas mais bon on va se faire cette session boutique jusqu'au bout allez là c'était censé être rapide oh il y a du papier toilette des bières allez la fameuse brassée du donge ok bah finit au pipo ah là c'est lui le chanteur est avant avec son costume en rideau faut lui latter la tranche courage mes amis se font là les bires tipandier pour m'orxir faudra nous faire la traduction c'est du langage précieux l'or c'est précieux son langage est juste débile assez parlé à l'assaut et bah dans le prochain épisode on commencera par un combat parfait je vous remercie c'était Knarfong sur comme d'habitude gaming et je vous dis à la prochaine c'est à la prochaine prochaine merci pour vous et je vous dis à la prochaine